Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le mercato parisien s'accélère après l'arrivée officielle de Vitinha, milieu de terrain du FC Porto de 22 ans pour 40 millions d'euros. Alors tu te dis, t'as laissé passer Aurélien Tchouameni certes, mais Aurélien Tchouameni a coûté au Real Madrid plus de 119 millions d'euros, alors que Vitinha a signé pour 40 millions d'euros. Vitinha a beaucoup plus d'expérience qu'Aurélien Tchouameni. Peut-être qu'Aurélien Tchouameni a plus de potentiel que Vitinha, peut-être qu'au niveau carrure, au niveau imposance, au niveau physique, c'est impressionnant. Mais il ne faut pas oublier que le FC Barcelone de Guardiola avec Xavi, avec Iniesta, avec Sergio Busquets, ce n'était pas très grand de taille, c'était petit de taille, donc allez savoir qu'au Paris Saint-Germain, ça peut se passer pareil. Et le Paris Saint-Germain cherche un autre milieu de terrain en plus de Vitinha. Et le PSG passe à l'action pour Renato Sanchez. Négociation en cours avec l'entourage du joueur. Luis Campos mène les négociations. Le PSG est passé à l'attaque. Et Lille demande seulement 30 millions d'euros pour le laisser partir. Donc Paris veut rattraper son retard sur l'AC Milan. Un accord avec le joueur et le club italien était déjà trouvé. Milan propose à peu près 25 millions d'euros. Donc c'est vrai que le Milan AC a de l'avance. Mais peut-être que le projet du Paris Saint-Germain de changer de stratégie, de laisser les joueurs bling bling, les stars de côté, pour prendre des joueurs polyvalents, qui veulent mouiller le maillot, qui veulent tout donner sur le terrain, et qui mettent de côté les paillettes et un petit peu l'argent, ça peut peut-être donner l'envie à Renato Sanchez de venir au Paris Saint-Germain. Donc Leonardo faisait venir beaucoup d'Italiens. Là, depuis Campos, je pense que ça va être réellement une équipe portugaise qu'on va avoir. Voilà, on a déjà 3 portugais dans l'équipe. Avec Renato Sanchez, ça pourrait faire 4. Avec Danilo Pereira, avec Nuno Mendes, maintenant Vidinha et peut-être Renato Sanchez. Alors, mon avis sur Renato Sanchez, bon, 30 millions d'euros, c'est pas cher. On va pas se mentir, 30 millions d'euros. Quand tu vois que le PSG a acheté des Leandro Paredes, 47 millions. Des Thilo Queerrer, 47 millions. Des Julian Draxler, 40 millions. Renato Sanchez, 30 millions. Honnêtement, c'est pas cher. Après, je vais donner mon avis le plus objectif possible et le plus honnête. J'aurais préféré que le Paris Saint-Germain aille sur un joueur comme Seco Fofana. Voilà, Seco Fofana qui donne tout sur le terrain. Qui est un joueur très offensif, très rapide, récupérateur, qui moule le maillot. Alors que Renato Sanchez, certes, est très très fort, a une grosse expérience. Mais le problème, c'est qu'il se blesse 2 fois sur 4. Et ça, on n'a pas besoin de ça du tout au Paris Saint-Germain. Donc voilà mon avis là-dessus. Je ne suis pas contre, mais j'aurais préféré un Seco Fofana plutôt qu'un Renato Sanchez. En plus de ça, en plus des négociations qui sont en cours entre le PSG et l'entourage de Renato Sanchez, le club de la capitale vient de lancer l'opération Philips au milieu de terrain aussi. Alors Leeds demanderait plus de 50 millions d'euros. C'est un joueur assez appréciable, très très bon joueur technique, puissant. Honnêtement, je préférais un Philips qu'un Renato Sanchez. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Il a des qualités que Renato Sanchez n'a pas. Donc moi, j'ai envie de te dire que le PSG a bien pris des renseignements auprès de Leeds United concernant son milieu de terrain Calvin Philips, comme annoncé par le Mirror et confirmé par Arthur Perrault. C'est une piste très sérieuse, mais apparemment, quand on écoute Luis Campos, la priorité serait Renato Sanchez. Moi, franchement, un Philips à côté, honnêtement, un Philips, un Calvin Philips, aux côtés d'un Verratti et d'un Vidigna, ça pourrait réellement être pas mal. Parce que Calvin Philips est très puissant, est très grand de taille, est très imposant. Il n'a pas peur de frapper de loin. Au niveau duel aérien, c'est vraiment pas mal. Et j'ai envie de te dire, il amènerait des choses que n'apportent pas Verratti et Renato Sanchez. Donc, moi, je pense que ce serait pas mal. Parce que Vidigna et Verratti, techniquement, c'est très bien. Au niveau dribble, au niveau frappe, c'est très bien. Mais Calvin Philips serait peut-être un milieu récap... On va dire... Comment expliquer ça très clairement ? Très techniquement, il est très technique Calvin Philips. Et en plus de ça, c'est un très bon dribbler. C'est un style à la Paul Pogba, à la De Jong. Peut-être en moins fort, mais c'est peut-être pas sûr. Un milieu récupérateur très technique, très imposant, très polyvalent. Donc, j'ai envie de te dire, Philips, pourquoi pas ? Honnêtement, pourquoi pas ? Certes, c'est plus cher. Mais si la qualité est meilleure que Renato Sanchez, j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? Après, peut-être que Renato Sanchez a plus de matchs de Ligue des Champions que Calvin Philips. Mais là, j'ai envie de te dire que la stratégie du Paris Saint-Germain, je ne sais pas si c'est la bonne. Parce que je ne vais pas faire la même erreur qu'à l'été 2021, qu'à l'été 2020, qu'à l'été 2017. Là, honnêtement, on mise sur des joueurs qui ne sont pas bling bling. Des jeunes joueurs polyvalents qui peuvent jouer à plusieurs postes. Un Verratti numéro 6 avec un Vidinia numéro 8 et avec un Philips au milieu de terrain. Je pense que ça pourrait être pas mal. Moi, franchement, De Jong, je ne suis pas comme un fou. Milinkovic, Savic, je ne suis pas comme un fou. Je pense que ces joueurs-là, surtout Savic, si vraiment il était si fort que ça, je pense qu'il ne resterait pas à la Lazio depuis des années. Donc voilà. Moi, Calvin Philips, je pense que ce serait mieux de cibler ce genre de joueur-là plutôt qu'un Renato Sanchez qui se blesse deux fois sur quatre. En plus, Calvin Philips joue en première ligue. Et on sait que le rythme, il est très imposant. Il y a beaucoup plus de rythme en première ligue qu'en Ligue 1. Et je pense que le réel problème du Paris Saint-Germain, c'est au niveau du rythme. On n'arrive aucunement depuis plusieurs années, que ce soit avec Tourelle ou que ce soit avec Pochettino, on n'arrive pas à imposer du rythme. On manque de rythme dans cette équipe. On joue en mode sénateur, en mode homme politique, en mode vieillard, en mode maison de retraite. Et ça, ce n'est pas possible. Et moi, je peux vous dire la vérité, les postos. C'est que si réellement... Après, vous allez me dire « Ouais, je change d'avis. » Mais non, pas du tout. C'est parce que j'ai regardé quelques matchs ces derniers jours. Honnêtement, c'est vrai que Neymar est nul. En ce moment, Neymar est très nul. Mais si Neymar... J'en suis sûr et certain. Si Neymar, tu lui mets un très gros milieu de terrain, je pense qu'il peut retrouver son niveau. Je pense qu'il peut retrouver son niveau d'antan. Parce qu'il ne faut pas oublier en plus que ça, Neymar, depuis quelques jours, s'est enfin mis en relation sérieuse avec une meuf. Donc là, c'est très clair. Il est temps de le faire passer de joueur de poker à joueur de football. Ça, ce serait vraiment très intéressant. Donc voilà les postos. Le PSG a bien pris des renseignements auprès de Leeds United concernant son milieu de terrain Canneville-Phillips. Comme annoncé par Mirror et confirmé par Arthur Perrault, Leeds United demande 50 millions d'euros. Le PSG est prêt peut-être à donner cette somme. Mais Paris aurait en priorité l'idée de faire venir Renato Sanchez. Lille demande 30 millions d'euros pour le laisser partir. Paris veut rattraper son retard sur l'AC Milan. Un accord avec le joueur et le club italien est déjà trouvé. Mais Milan AC, excusez-moi, je me suis trompé tout à l'heure, le Milan AC propose seulement 15 millions d'euros à Lille pour s'attacher les services du milieu de terrain portugais. Donc je pense que si le PSG donne 10 ou 15 millions d'euros de plus, on pourrait très vite s'entendre avec Lille pour attirer Renato Sanchez. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que Luis Campos et le PSG veulent très vite terminer le mercato. Le seul problème, c'est que tu es en train de faire un mercato sans l'accord du nouveau coach. Donc on est en train de nous expliquer peut-être que soit il parle déjà avec Galtier et qu'ils sont d'accord sur les joueurs à faire venir, ou soit clairement le prochain entraîneur du PSG n'aura aucunement choisi les recrues de cet été. Et ça, ça peut poser problème. Il ne faut absolument pas de tension entre l'entraîneur et le directeur sportif, ou en tout cas le conseiller sportif, les postos. Ça, c'est très important. Mais je pense que maintenant, il faut très vite terminer ce mercato pour enfin faire une très bonne préparation et commencer cette saison tambour battant en gagnant ce Trophée des Champions contre Nantes, en pulvérisant la Ligue 1 et en allant au moins chercher un quart ou une demi-finale minimum, j'ai bien dit minimum, de Ligue des Champions, les postos. Donc voilà, Renato Sanchez, Calvin Phillips, le PSG accélère pour ces deux pistes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et il ne faut pas oublier aussi une petite anecdote qui s'est passée aujourd'hui. Florentino Perez a dit à un madrilène, lui demandant de ne plus essayer de signer Mbappé, le pauvre, il doit déjà regretter en parlant de Kylian Mbappé. Donc Perez est en train d'expliquer que Mbappé doit déjà regretter son choix d'avoir prolongé au Paris Saint-Germain. Je ne vois pas pourquoi tant de haine de la part de Perez. Le mec, il a tout gagné son Mbappé. La Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Liga. Donc voilà. Bon, après, c'est sûr que quand tu es le meilleur club du monde et que tu n'arrives pas à avoir Allende et que tu n'arrives pas à avoir Kylian Mbappé, tu peux avoir un certain somme. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501